A la fin de la première année, si vous n'aviez pas les notes suffisantes, ils ne vous gardaient pas. L'école de formation, Jean-Pierre Ledoux l'a intégrée à l'âge de 14 ans et demi. C'était le 4 septembre 1967. L'examen d'entrée, très sélectif, portait sur les mathématiques et l'orthographe. Et une fois le concours réussi, les élèves devaient faire leur preuve pendant toute leur scolarité. C'était crémé au fur et à mesure des 3 ans. Donc moi je sais que la première année, j'étais limite, donc je suis passé quand même. Et la deuxième année, ça s'est arrangé, donc j'ai fait les 3 ans. Mais c'est vrai que quand on passait le CAP à l'école Peugeot, il y avait 97% de réussite, vu qu'ils avaient éliminé avant tous ceux qui ne suivaient pas. Lui aussi a fait ses 3 ans. Son CAP de fraiseur, Alain Seften, l'a validé ici. Tous les bâtiments de cour étaient là. Mes souvenirs, c'était quand même discipline et rigueur. Je suis quelqu'un d'assez carré, donc ça m'allait bien, moi. On a fait toute la législation. Dans ce soir-là, on nous apprenait ce que c'était qu'un sénateur, qu'un député. Tous les matins, à l'école Peugeot, il y avait la morale. Je prends des exemples qui viennent comme ça l'idée. Quand tu es dans un quart, tu laisses ta place à une femme enceinte, par exemple. Quand tu vois une personne dans la rue, tu te découvres. C'est un chapeau. Voilà, tu vois le rapport. 80 élèves par section, 3 sections de formation, dispensées par une centaine de professeurs. L'école Peugeot n'avait rien à envier à l'école publique, bien au contraire. Alors qu'ils ne sont qu'élèves, ces jeunes adolescents perçoivent déjà un salaire. 4 francs à l'époque. On faisait partie de l'effectif automobile Peugeot qui m'a permis après de pouvoir racheter les trimestres et de partir en retraite à 56 ans. À l'usine, le sport prend une place importante. Le stade Auguste Bonal est construit. On y pratique le football et l'athlétisme. Objectif de Peugeot, souder les salariés entre eux et renforcer leur esprit de compétition. Le sport, merveilleux aussi. C'est-à-dire dans chaque usine, il y avait des équipes. Donc moi j'ai joué au handball, j'ai joué au football avec Mekanik, avec l'Ofec. Donc on se réunissait pour faire des matchs à l'usine. Donc le soir à 16-17h, on se réunissait et puis mettons l'Ofec contre la fonderie. Les filles n'étaient pas laissées de côté. Des cours de couture et de repassage leur étaient proposés gratuitement. Yvette Martin s'en souvient, c'était chaque jeudi après-midi. On brodait sur le canevas l'alphabet. On apprenait à faire un ourlet des jours, les jours Venise, la broderie par le fait, à faire des biais. C'était des vieilles filles de bonne famille comme Mlle Yenny et puis d'autres, Mlle Rossell, qui venait, qui nous recevait et nous apprenait. En agissant pour le bien de ses salariés, la dynastie Peugeot s'érige en bon père de famille. Elle gère tout, moralise les ouvriers. Certains appellent cela le paternalisme. Il faut avoir un autre regard que ce regard-là. Cette stratégie sociale qui, encore une fois, pallie les manques du territoire, se développe avant tout pour mettre le monde revoyer dans des meilleures situations matérielles possibles. Le paternalisme, c'est l'eau courante sur les éviers de la fin du XIXe siècle, c'est l'électrification des rues, c'est les bains publics, c'est toute une série d'initiatives qui fait qu'on va améliorer la vie quotidienne du monde ouvrier. Cette ville, dans la ville, est source de nombreux accidents. Peugeot mettra alors en place sa propre caserne de pompiers. Épisode que nous aborderons demain. Sous-titrage ST' 501